Hey yo les amis, comment allez-vous ? Il se met à pleuvoir, c'est génial ! Euh... Ouais, il y a quelques gouttes quand même. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle moto, sur un nouvel essai, l'essai de la 500CBX. Alors, la 500CBX, bah c'est la CB500F en version dit Trail. Vous verrez tout à l'heure, ça a exactement la même gueule que la 500F, un peu plus dénudée et un peu plus réhaussée. C'est exactement les mêmes moteurs que dans la lignée aussi de la 500CBR. Voilà, 500CBX, j'aurais bien voulu l'essayer, mais qui n'est pas à l'essai, tant pis. Voilà, premières impressions déjà quand je suis monté dessus, par rapport à ma Versys 650, bah déjà c'est beaucoup plus bas, c'est beaucoup plus léger. Euh... En termes de poids, je sais pas sur quoi on est, mais c'est plus léger. Alors, euh... La position d'incise, vous retrouvez un peu le... le roadster au final, honnêtement vous retrouvez le roadster. Euh... La bulle là devant elle est réglable, elle met elle au plus haute, elle protège quand même un peu moins que la mienne, mais elle fait quand même son boulot. Après, on va pas le mettre un non plus, un pare-buffles devant. Le guidon, le guidon, il est bien large et bien, euh, bien cintré quand même. Ça... C'est étrange quand vous avez ça, en fait. Quand vous le poussez légèrement, ça répond tout de suite, ça... C'est assez sensible quand même. Salut à toi l'ami. Euh... Bon... Alors, hormis ça, un tableau de bord fonctionnel, un temps de merde, il y a du vent, il pleut... Vous voyez peut-être pas, mais il commence à pleuvoir bien quand même. Sur le tableau de bord, alors qu'est-ce qu'on retrouve ? Notre vitesse, pareil en digital, le compte-tour juste au-dessus, tout en digital de toute façon. Vous avez l'heure en bas à droite, la jauge à essence sur la gauche, et le nombre de kilomètres total parcouru avec un plein juste à côté de la vitesse. Donc là, hop, on va aller comme d'habitude sur les routes de Saint-Georges. Euh... Niveau commodo, on a le gros bouton des warnings qui est à droite, gris, ressortons. Euh... C'est du basique, les commandes sont assez... Bah, pour ma part en tout cas, les commandes, je les trouve un peu vulgaires, en fait. C'est gros, ça ressort, c'est... Mais c'est pratique, parce que du coup, tu les vois bien, t'appuies directement dessus. La selle, bizarrement, quand tu t'assoies dessus, elle te paraît un peu large, et au final, t'as une bonne assise. Niveau protection au vent, au niveau du réservoir, le réservoir est un peu courbé, ça protège légèrement les jambes. Donc cette moto-là, je ne vais pas la comparer à un Trail, vraiment. Je vais la comparer à un Roadster rehaussé. Alors, je suis en compagnie derrière d'un autre gars. Et lui, il roule un 600 Bandit S, d'accord ? Retenez bien ce que je vous dis, c'est un Bandit S qu'il a. Bon alors, le frein. Frein moteur, en tout cas. Euh... C'est pas ça, putain. Bon alors, les avantages sur ces motos-là, c'est que c'est des motos qui ne sont pas bridées. Elles font d'origine 47, 5 chevaux. Ce qui permet d'avoir toute la plage d'utilisation d'un moteur. Alors, je suis vraiment désolé pour le vent. J'espère que ça ne va pas trop trop s'entendre. Donc, veuillez m'excuser, s'il vous plaît. En tout cas, le guidon est vachement grand, quoi. Vous avez des bras qui sont bien opposés. Alors, notez les phrases que je dis. Vous avez des bras qui sont opposés. C'est normal. Du coup, ça vous force normalement à rester assez droit. Mais avec la bulle, là, moi, je suis obligé de me baisser. Parce qu'elles ne couvrent pas assez pour ma taille. Voilà, là, il y a du frein moteur. Suspension, elles sont un peu raides. La bosse, c'est plat. C'est fait des ça. Et des cas ça, et plat. Plat, et plat, et droite aussi. Pas beaucoup de virages. Eh ben, on va aller du côté de nos gens, je m'en fous. Bon, la boîte, elle est souple. C'est un avantage, la boîte est souple. Au niveau de la poignée d'accélérateur, ça répond tout de suite. On va aller voir. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça reprend, en tout cas, vous n'avez pas une bride qui vous restreint d'un coup. Donc, du coup, vous avez une page d'utilisation jusqu'à 10 000 tours. Voilà, jusqu'à 10 000 tours, votre compte-tour y va. Donc, la utilisation assez faible, mais je le rappelle, elle n'est pas bridée. C'est pour ça. Voilà, on va descendre un rapport et on va voir un peu plus dedans. Du coup, ça monte assez rapidement dans les tours. Alors, je voulais faire l'essai de la Samsung X parce qu'on ne m'en dit que du bien. On me dit que c'est une moto, enfin, de ce qu'on peut chercher, de ce qu'on peut trouver, on dit que c'est une moto assez polyvalente, qu'il y a une bonne page d'utilisation. Alors, j'essaye. Je donne un avis. C'est ni positif, ni négatif. C'est un avis personnel. Chaque personne aura forcément une sensation différente avec chaque moto. Mais, et moi, je suis très difficile. C'est aussi pour ça. Aujourd'hui, je vous emmène ailleurs pour faire la présentation de la moto. C'est un roadster déguisé, en fait. C'était mardi gras. Il s'est dit, tiens, il s'est dit, c'est mardi gras. On va se déguiser en trail. On va faire un peu de grand. Du coup, c'est pour ça que vous vous retrouvez un peu avec un bon mélange des deux. Pour un jeune permis, ça peut être assez sympa. Ah non, mais non. Enfin, c'est bon, il y a le bus qui passe au même moment où tu veux accélérer ou tu veux prendre ton virage. On va voir niveau frein ce que ça donne. Bon, on va se mettre à 50, tranquillement. Faire comme le freinage d'urgence. Et... Bon, il y a du frein avant. Niveau, enfin, arrière, par contre, je ne l'ai pas senti beaucoup. Alors, gauche, droite, droite, gauche, droite, 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 droite. Sans d'un vinyle. Ah, puis on va aller se poser. On va trouver un endroit pour se poser. Bon, honnêtement, malgré ce que j'ai pu dire tout à l'heure, tout ça, elle est quand même plutôt agréable. Ça t'emmène bien là où tu veux, quand même. Les suspensions sont malgré... Je le répète, mais elles sont quand même un peu raides. Après, je n'ai pas regardé le réglage SCT et tout ça. Je ne sais pas... Là, je suis parti directement avec. Elle va t'emmener sans vraiment de soucis, quoi. Quand vous avez juste envie de prendre une moto, vous balader, honnêtement. Honnêtement, ça fait très très bien l'affaire. Elle prend son rôle de semi-grande assez bien, honnêtement. Mais normalement, le trail, après, ça reste quand même quelque chose où est-ce que tu peux aller dans les chemins, tu peux aller faire tout ça. Je ne vais pas essayer parce que ce n'est pas ma moto. C'est une moto d'essai, je n'ai pas envie de la rendre dans un état dégueulasse. Mais... Ah, j'avais le lacet pris dans le top case. On va se mettre ici. C'est le Caxon, ça. Ah, la béquille, par contre. Je vais vous montrer ça, la béquille. La béquille, elle est difficile un peu à atteindre. Oui, parce que le levier, là, ici, là, que vous voyez là, il se met juste là. Allez le chercher avec le pied. Vous n'avez pas l'habitude. Bon, alors. Donc, la gueule de la 500X, je vous dis, c'est une CB500F, légèrement dénudée, un peu à l'avant, réhaussée. J'aime bien, moi, les petits liserés, là, rouge et blanc, là, de Honda, là. Ça se fait bien. Le son, en plus... Ah, c'est... C'est pas ça. Enfin, c'est un peu d'origine. Du coup, alors, sur l'avant, on est sur un simple disque. Pour 47.5 d'origine, un simple disque, c'est suffisant. L'ABS, pareil, des durites un peu ordinaires, forcément. On est sur du 120 à l'avant. Une fourche, une fourche non inversée, donc une fourche basique. Pour ça, je ne suis pas forcément try. Une fourche basique, c'est bien, mais niveau tableau de bord, niveau tableau de bord, rapidement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait la vitesse, le compte-tour, l'heure, la jauge, le nombre de kilomètres. Quand vous appuyez sur le côté. C'est le trip A, le trip B. Ah, et la consommation instantanée. Donc ça, c'est vachement bien aussi qu'on voulait surveiller de temps en temps. En moyenne, donc en moyenne, elle a 4,6 km, mais en même temps, elle a 47 km, la moto. Il y reste 2,2 litres, c'est ça ? Ah ouais, bien. Je ne sais pas si c'est ça, mais 2,2 litres. Ok, très bien. Et on reste à 2 bas. Voilà pour la 500 CBF. Maintenant, je voulais parler de la tienne, là. La tienne, c'est quoi d'origine, normalement ? C'est un bandi S. Cache ton visage 2 minutes. Je vous ai dit, du coup, c'est un bandi S à la base. Je vous laisse juger par vous-même. Le S, il a totalement disparu. D'ailleurs, il a disparu là-bas, il a disparu du carénage. Il l'a mis version NEC. Mais hormis ça, il en prend soin quand même, parce qu'elle brille, les chromes, tout ça. C'est beau, il ne veut pas la faire sur la mienne. Et voilà, je voulais juste vous faire montrer le tour. Bon, rapidement, on négociera peut-être un essai. Attends, on va essayer de négocier un essai. Tu me la ferais essayer un jour. Que je puisse faire un essai aussi rapidement. Bon, ben voilà, la 500 CBX. C'est vraiment l'essai le plus long que j'ai fait. Bon, et enfin, bref, je vous le dis maintenant. Si vous avez aimé, comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est vrai. Je vais se dire qu'il y a des gens qui aiment ton travail. Si vous n'avez pas aimé, c'est pareil, il y a un pouce pour ça. Et vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez voir d'autres essais sur la chaîne ou d'autres trucs. Il n'y aura pas que des essais. Bonjour les amis. Il y aura principalement des essais, mais il y aura peut-être autre chose, je ne sais rien pour l'instant. Et puis voilà, vous pouvez parquer dans les commentaires si vous connaissez cette moto, vos avis dessus. ou bien si vous avez d'autres questions, posez toutes vos questions dans les commentaires. Posez tout ce que vous voulez. C'est fait exprès. Allez, sur ce, je vous dis un grand merci à vous parce qu'on est quand même quasiment 70 abonnés. Ça fait vraiment plaisir. Big up ! Sous-titrage ST' 501